Bonjour, nous sommes le lundi 29 novembre, le lundi de la première semaine de l'Avent. Oui, notre Dieu se tient dans la montagne, au-dessus de la montagne, la montagne étant un signe, une réalité qui nous attire vers le ciel. La montagne ne dit plus qu'un gros morceau de caillou, elle dit l'élévation vers le ciel et je dirais l'humilité de la montagne face au ciel qui reste toute petite en fait. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élevera au-dessus des collines et vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur. Eh bien, cette montagne emblématique de la présence de Dieu dans l'Écriture, c'est le lieu privilégié de la rencontre du Seigneur pour tous les peuples. Il viendra un temps, on n'adorera plus à Jérusalem ou au Mont Sinaï ou sur d'autres monts, mais en esprit et en vérité. Au fond, Isaïe nous rappelle que monter au Temple, monter sur la montagne du Seigneur, c'est aller d'abord à la rencontre de Celui qui nous apprend les chemins de la vie. Puisque nous sommes au début d'une nouvelle année liturgique, eh bien, je vous invite à prendre ce chemin de l'écoute et de la parole de Dieu, lumière de nos vies, sorte d'ascension vers notre Dieu. Notre Dieu est magnifique toujours. Cette parole n'est d'ailleurs pas un privilège réservé aux seuls croyants de l'Église. Elle est une promesse faite à tous les peuples d'un univers réconcilié, d'un monde qui trouvera en Dieu la source de son unité et de sa paix. Eh bien, réjouissons-nous, car le Seigneur vient. Montons à la montagne du Seigneur. Ayons à cœur de préparer Noël en témoignant autour de nous de ce temps de préparation spirituelle dont nous avons besoin pour faire de nos vies la demeure du Christ. Jésus, montre-nous dans la nuit du monde l'étoile qui se lève à l'Orient. Apprends-nous à aller à la rencontre des autres pour te rencontrer. Entraînent nos communautés à être des foyers de foi, d'espérance et de charité. Bon lundi. Amen. Père Gabriel, du côté d'une autre montagne. Amen. Oui, notre Dieu est magnifique. Amen.